Lilo Guarnieri, ce fut une première titularisation cette saison, que d'événements. Si on reprend les choses dans l'ordre, première mi-temps, vous réalisez de très beaux arrêts. Vous faites une première mi-temps de rêve. Oui, clairement. Après première mi-temps, on avait le vent avec nous. Puis malheureusement, au deuxième, il a commencé à pleuvoir, s'atté tic. Ballon qui part, premier but, je dégage. Il reprend en un temps, reprise de volée, un feu à orbon, un me lobe. Je pense que si on aurait été sur un terrain en herbe, ou qu'il n'y aurait pas eu autant de vent, le beau ne serait jamais arrivé. Ensuite, les choses ont empiré à 1, à 2 et puis même à 3. Ça devenait vraiment très compliqué pour vous ? C'est sûr, surtout qu'à 5 minutes de la fin, on prend le premier comme on l'a pris. C'est sûr qu'on a un peu déstabilisé. Puis il y a un penneau. Je ne sais pas s'il y a ou il n'y a pas, mais il y a un penneau. Il le siffle et je pars du bon côté, je la touche, elle retouche mon pied et rentre doucement dans le goal. C'est vraiment de la malchance en fait. Oui, c'est toujours de malchance. Alors que pourtant, tout tournait bien pour une première titularisation. Oui, je me sentais bien. Le groupe m'a mis en confiance toute la semaine. Enfin, à partir de jeudi quand Arthur s'est blessé. Et avant le match, j'ai parlé un peu avec Serge, le coach gardien. Je lui disais que tout allait bien, j'étais bien dans ma tête. Et voilà, il faut passer à autre chose, il faut avancer. Je pense qu'on a beaucoup de potentiel dans l'équipe. Et pour moi, on peut faire une grosse saison encore. Rien n'est fini. On a parlé des buts encaissés, mais évoquons aussi les nombreux arrêts. Que ce soit sur votre ligne, dans les sorties, que ce soit en l'air, dans les pieds. Vous avez été partout. En soi, oui. Je pense que j'ai eu la malchance. Ça a payé cash, mais je pense que mon match, à part ça, a été bon. Je pense que pour un premier match, ce n'était pas un match facile. Mais je pense que j'ai fait assez de taf, à part les deux buts qu'on prend. Alors maintenant, ça va sûrement continuer. La semaine prochaine, on pourrait encore vous voir du côté de Beaum. On verra. C'est au coach de choisir. Vous avancez match par match, c'est ça ? Voilà. On voit, c'est au coach de voir. Après, Arthur a fait une bonne saison pour le moment. Là, il est blessé. Il faut voir avec sa blessure. Et on verra. C'est le football. J'ai une dernière question. Entre les gardiens, c'est plutôt une rivalité ou c'est plutôt un entraide ? Comment répondre à ça ? C'est sûr qu'il y a toujours une rivalité. Mais c'est une relation saine. Il n'y a pas d'entourlope où on n'essaie pas de se faire des mauvais coups. On s'entend tous bien. On a un très bon groupe, même les groupes de gardiens et tout ça. Je suis vraiment content que ça se passe comme ça. En espérant que les résultats suivent. Voilà. Merci Lilo et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.